... Tel l'arche de Noé, le train est là, prêt à accueillir ses patients, des villageois de la Sibérie profonde. Le train médical Luca vient de commencer un nouveau voyage de deux semaines le long de la ligne du Trans-Sibérien. 30 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Une vingtaine de spécialités sont à bord, chacune à son cabinet, reliées par un réseau informatique. L'équipement est moderne. Le train Luca est le premier des cinq trains médicaux qui parcourent depuis 2009 la Sibérie et l'extrême-orient russe. Les RGD, les chemins de fer de Russie, premiers employeurs du pays avec un million de salariés, sont en charge de la circulation du train. Les étapes, les horaires, les branchements, les repas pour les 75 personnes qui vivent à bord. Svetlana est à la tête de ceux qu'on voit pas comme les autres. L'équipe médicale, médecins et infirmiers, est envoyée par le ministère de la Santé. A l'image de sa chef, Yekaterina, ils sont plutôt jeunes, dynamiques et surtout volontaires pour des voyages de deux semaines. Sept jours sur sept au boulot, des horaires à rallonge. Ils sont mieux payés que la moyenne des médecins russes. Mais les conditions de vie dans le train ne sont pas si faciles, surtout pour les plus jeunes. Le train circule principalement la nuit. Des étapes assez courtes, moins de 50 kilomètres. A l'aube, il est taqué dans des petites gares perdues dans la neige. Une fois par an, pendant un ou deux jours, la gare se transforme en dispensaire ou se précipite sur toutes les personnes âgées, ravies de l'aubaine, des soins gratuits et de qualité. Car mis à part les retraités, il y a de moins en moins de monde en Sibérie. Je dis à part le personnel, merci beaucoup. Et à ceux qui nous a envoyés ici. Parce que nous avons tous les tests qui ne sont pas très доступables. Pourquoi ne sont-ils pas ? Parce que nous avons des médecins, en основant des médecins, des médecins, des médecins, des médecins de la qualification. Nous venons aux médecins de la médecine. Nous ne sommes pas à des droits. Il n'y a pas de travail. Nous n'avons pas d'enfants, parce qu'il n'y a pas de travail, ni d'enfants, ni d'école, ni d'enfants, rien n'y a pas d'enfants. Tout le monde rentre dans le pays. Ils restent dans la ville d'enfants et d'enfants. Dans l'époque, il y a eu un complexe d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants et d'enfants. Tous les enfants travaillaient avec eux. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Et maintenant, où est-ce ? Comment est-ce que vous vivez dans la Russie ? En France, tout va bien. Nous vivons dans la Sibérie. Qui travaille ? La Sibérie ressemble parfois à l'Amérique, avec des petites villes comme Marinsk, construites à l'époque du Far Est, le long d'une rue principale. L'histoire raconte qu'il y avait un monastère à la place de l'hôpital de la ville. Les autorités ne le diront jamais et ne le montrent pas à des journalistes étrangers. Mais la médecine y est chère et de mauvaise qualité, en dépit des slogans du pouvoir qui affirment se soucier de la santé du peuple. Jeune guide locale, Odessa est passionnée par l'histoire de ce territoire meurtri. ... ... ... ... On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, ce que c'est Sibir. Notre ville est fondée en 18e siècle. Il était fondé, par exemple, de russes et de la prédence de la guerre. Mais il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, le grand sibirne. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Arrivant sur le site du mémorial construit récemment à la mémoire des victimes du goulag, il faisait encore beau. Mais en Sibérie, la météo est brutale. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et dans les années 30, le climat y était encore plus dur. Mais en Russie aujourd'hui, il y a une dangereuse tendance à occulter les crimes de Staline célébrés comme un héros de la grande guerre patriotique. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, mais c'est nos vies. Il y a eu une une gruppe de gens, même si les mes vies, il y a eu, ce sont des gens qui sont 30 ans. Ils me sont demandés assez provocation. Ils nous demandés, si vous vraiment croyez dans cette situation? Est-ce que les gens ont du gouté et hélèves ont pu? C'est-à-dire qu'il y a des faits étudiants qui ont été éclatés, pour éviter cette politique советienne, en particulier des personnalités comme Yosif A.Stalin, qui était vraiment un responsable responsable. La Russie sous Vladimir Poutine serait-elle en train d'oublier ce qui s'est passé le long des voies du Transsibérien ? Dans les villages que l'on aperçoit du train, blottis sous un manteau blanc, il faut tenir, survivre. Si la population des grandes villes de Sibérie augmente, le reste du territoire, il est immense, se dépeuple. Le bois est évidemment une des ressources principales ici. 25 ans après la fin du système communiste, une nouvelle génération d'aventuriers du Grand Froid comme Alexei est arrivée. Et la Sibérie, lui, y croit. C'est à dire qu'il y a d'autres fruits, des douceurs, des douceurs. C'est à dire... C'est à dire qu'il y a d'autres arbaces, des douceurs qui reprendent en unquote, on a fait qu'il y a un beau lieu, des douceurs, des douceurs. C'est à dire qu'il y a tout de plus d'hors entre les projets intérêts. C'est ce qui busca. Nous regardons un petit état qui produit des constructeurs d'enfants. Le lieu est modeste. Il respire bon l'odeur du bois de boulot travaillé par deux ouvrières. Alexei a un rêve, revoir les enfants de Russie jouer avec des produits fabriqués sur la terre russe. Je pense qu'il y a des dernières années, je pense qu'il y a un des dernières années en Russie et qu'il n'y a pas de production. Je pense qu'il y a un des exemples que nous voulons créer pour que ce soit notre russe. C'est l'eau, c'est l'eau. Pendant toute la journée, les médecins reçoivent. Si la pédiatre a peu de travail, il y a de moins en moins d'enfants en Sibérie, l'ophtalmologue est un des spécialistes le plus demandés. Il y a des années, les familles, les familles de vieillen, les familles de vieillent. Ils ne vivent pas, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas. Jusqu'à de Gorbacheva, de Yeltsin, ils ont des questions. Jusqu'à de Gorbacheva, quand nous avons 90, c'était une démonstration. Et maintenant, c'est très difficile. C'est difficile de construire, mais c'est difficile de construire. C'est nécessaire d'intéresser à un jeune spécialiste, pour qu'il est venu. Pour qu'il ait une maison, une retraite, etc. C'est difficile d'être. Vous allez dans le 7-y en laboratoire. Si l'en laboratoire vous dit que les analyses sont après 2, vous allez en faire la cardiographie, puis à la médecine. C'est quoi ? 7-y en laboratoire, puis 8-y en la cardiographie. Merci. 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 Quand les 60-es, 70-es, les villages ont été élevés, ils ont été élevés, jusqu'à 80-es. Ils ont été élevés. Maintenant, ils ont été élevés. Imaginez, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de l'atelier, il n'y a pas de l'atelier. 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 C'est vrai. Donc, il n'y a pas de l'atelier, il n'y a pas de l'atelier. Il n'y a pas de l'atelier. Il ne faut pas de l'atelier, alors. C'est votre attention. A 80 ans, j'ai déjà eu beaucoup de l'atelier dans cette vie. Il faut descendre du train pour se rendre compte de l'ampleur du drame que cette région est en train de vivre depuis la fin de l'URSS. En 30 ans, la Russie, et en particulier la Russie de Vladimir Poutine, n'a pas réussi à relancer la Sibérie. Yuri est chauffeur de taxi et au volant de sa petite Lada, il nous emmène vers des villages abandonnés. A Novo-Troïsque, seul le chien répond à la seule maison qui reste habité. Le reste n'est plus que ruine, gelée. Mais dans cet univers qui peut paraître déprimant, il y a aussi des Russes qui se battent, fidèles à l'esprit de conquête de la Sibérie au XIXe siècle et au temps de l'URSS. Dans les bâtiments autrefois utilisés par les entreprises d'État, il y a des PME qui réussissent. Bonjour ! Nous sommes en état, où ils produisent les poulets. Les poulets sont des russes, qui sont des tessiers, qui sont des poulets, dans les poulets sont des poulets. Les poulets sont des Sibires, c'est des poulets. Ouverte en 2010, l'entreprise est passée de 5 à 20 salariés, des femmes qui sont contentes de pouvoir rester dans leur ville. Le soleil se lève timidement, c'est l'heure de la prière. Un wagon transformé en église, cela existait déjà avant la révolution de 1917 pour diffuser la religion orthodoxe le long du transsibérien. Le père Alexei est monté ce matin dans le train et il va raconter aux paroissiennes l'histoire de Saint-Luca, le nom du train médical. Béatifié en l'an 2000, Saint-Luca était dans le civil un chirurgien qui a survécu à la révolution bolchevique au goulag de Staline en Sibérie et a même été décoré en 1945. Un cas unique pour un archevêque, presque un miracle. L'église a repris une place prépondérante dans la Russie contemporaine. L'autre pilier du pouvoir local, c'est le maire. Et celui d'Itat est un homme énergique qui croit aussi en l'avenir de la Sibérie. Mais pour l'instant, il attend encore que le pouvoir central de Moscou se réveille, avant qu'il ne soit trop tard et que l'on n'entende plus d'enfants dans ces petites villes. Et il a tenu à nous accompagner avec le père Alexei, visiter le chantier de reconstruction de l'église en ruine depuis la répression stalinienne. Tout le monde sait que tout le monde est très bien. C'est quelque chose qui a normalisé et qui se transforme, c'est aussi aussi positif, créé. Et ce qu'il se réveille, c'est qu'il se réveille, c'est qu'on revient à nos édicons, qui ont été déçusés. Sous-titrage MFP. Le soir tombe, Yekaterina fait le point sur le nombre de patients que son équipe a pu examiner ce jour-là. Cela peut monter jusqu'à 200 par jour. Ce train est d'abord un projet social rendu possible par l'union de deux services publics, la santé et le transport. Je me sens bien sûr que le pays réfléchit à des gens et que c'est une décision de créer un projet qui s'est mis en train de faire un projet qui s'est mis en train de faire un projet. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance de l'URSS qui a imposé son rythme de conquête et de développement. Mais il reste un territoire difficile à maîtriser, un géant irrigué par un chemin de fer à l'ancienne. Sous-titrage MFP. Et si la médecine allait vers les gens plutôt que l'inverse ? Et si depuis la Sibérie, il y avait un exemple à suivre, celui d'une politique publique au service des plus faibles et des oubliés ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.